Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, on va parler de Lego et on va aussi surtout parler du prométhée de Stargate. En effet, si vous avez fait attention à ma précédente vidéo, vous avez pu voir que je vous ai promis une petite vidéo concernant mes anciennes créations sur Lego Digital Designer. LDD, c'est un vieux logiciel créé par Lego. Le souci, c'est qu'apparemment, il n'est plus du tout pris en charge par Lego. Maintenant, c'est un autre truc qui s'appelle Starbreak ou je ne sais plus quoi. Donc, il a fallu que je le retrouve. Bon, ça n'a pas été trop compliqué, mais voilà. Donc, je vais découvrir avec vous, redécouvrir plutôt ce que j'ai fait à l'époque. A l'époque, j'avais du temps à perdre. Il y a une vidéo de ce que j'ai fait à l'époque. Et elle est toujours disponible, mais je me suis dit que ce serait bien de rafraîchir un petit peu tout ça. Sachant en plus qu'à l'époque, je n'avais pas de bon logiciel de montage. Je n'avais pas tout ce qu'il fallait. C'était une mauvaise qualité. Ce n'était pas la même époque non plus. Donc, faire un petit coup de neuf là-dessus. Et puis, voir un peu plus en détail aussi ce qui a été fait. Bon, trêve de blabla. En tout cas, on va découvrir ça ensemble. Alors, à l'époque, je l'avais bien rangé ça, parce qu'il y a plusieurs trucs. Donc, on va commencer par le premier. Ok. Donc, non. Next. On s'en fout. Ok. Ah ben voilà. Alors. Voici une version miniaturisée du 303. que je trouve plutôt sympa, plutôt gentillée. Ça, c'était ma première version. Je voulais en faire un tout petit, histoire de voir un peu ce que ça pouvait donner. Donc, c'est une version qui est facilement réalisable, en fait, à la maison, je pense. Avec des fonds de tiroirs de Lego. D'ailleurs, ouais, même moi, je pourrais en réaliser un, là, avec ce que j'ai. Donc, à voir. C'est faisable. Alors, de mémoire, de mémoire, je m'étais inspiré de quelque chose que j'avais déjà vu sur Internet. Donc, je n'ai aucun mérite, on va dire, sur ce modèle-là. Donc, là, nous avons une version un petit peu plus aboutie, on va dire. Donc, ça, c'est une version un peu plus à moi. Donc, là, déjà, on peut voir que les couleurs ont changé. Mais également, il y a quelques petits détails supplémentaires. Qui sont un peu plus sympas. Mais ça reste toujours le petit modèle de base. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le gros modèle. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je redécouvre en même temps. Donc, j'ouvre les fichiers, mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donc, on va voir au fur et à mesure. Là, ça met un peu plus de temps à charger. Oh là là là, qu'est-ce que j'avais essayé de faire à cette époque-là ? J'avais essayé de faire un gros truc, là. Visiblement. Alors, j'avais dû essayer de vouloir faire la base, en fait. La base dans laquelle on peut voir le vaisseau. Dans le premier épisode dans lequel on le voit. Dans la saison 6. Avec la petite cabane, là. J'avais essayé de faire ça. Et ensuite, on a ma version qui est quand même un peu plus imposante, là. On verra ça plus en détail après. Alors ça, c'était une version customisée que j'avais faite. Qui est un peu plus armée, on va dire. Avec un hangar un peu différent. Voilà. On a enlevé la symétrie, on va dire. Un truc plutôt cool que j'aime bien. Je l'aimais bien, celui-là. Voilà, avec ce hangar de maintenance qui est beaucoup plus gros que celui de base. Là, j'ai fumé un peu, là. J'ai un peu fumé la moquette. Oui. Sur ce coup-là, j'avais un peu fumé la moquette. Je me souviens que dans mon délire, l'idée, c'était que ça, ça puisse se détacher. Et que les hangars qui sont là puissent reprendre leur place initiale. Ouais. Ouais, j'avais bien fumé. J'avais bien fumé. Oh oui, j'avais carrément fait des... Je l'avais que se t'amuser un peu à la... À la X-304. Enfin, à la BC-304, quoi. A la version des dalles, etc. J'avais voulu faire un truc un peu dans ce style-là. Ouais, ça c'est... Ouais. Avec les petites ailettes, là. Ouais. Ouais, j'étais parti sur un gros délire. Avec des missiles sur le côté. Pourquoi pas. Voilà. Voilà. Puis tiens, bah derrière, on a sa version. Mais sans... Sans les... Espèces de trucs, là, que j'ai fait, là, sur les côtés. Ça ne faut que tout. Voilà. Bon. C'est rigolo. Et là, le bleu, qu'est-ce qu'il a, lui, le bleu ? Euh... Bah, il n'y a rien de spécial, je crois. Et dans le regard, je suis sûr qu'il y en a un dans le hangar. De mémoire, il y en a un dans le hangar. Alors, on va faire ça. Hop. On va faire cacher. Ah 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 ah. Eh oui. Il y en a un qui est caché là-dedans. Avec les grosses pinces qu'on peut voir aussi dans... Dans l'épisode où on découvre le prométhée. Voilà. Là, ça va être plus... Plus facile. Ouais, j'avais fait un bel hangar. Mais techniquement, ça pourrait... Ça pourrait marcher, hein. Ça pourrait marcher. Bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment, pour le moment, le prométhée dans sa version classique, on va dire. Ouais, alors, bon... Ah oui, tout ça, ça, c'est... Ça, c'est des créations à moi. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Je parlerai de d'autres choses que j'ai faites. Il y a beaucoup de trucs que j'ai fait. En dehors de Stargate, hein. Je m'étais inventé tout un délire avec des vaisseaux et tout. Vraiment, quelque chose de... Tout un univers que j'avais créé. En particulier pour ce petit vaisseau-là aussi. Même échelle, d'ailleurs. Voilà, des gros canons de dingue que j'avais créé. Mais j'en parlerai plus tard. Ok, bon, alors, maintenant qu'on a fait un petit coup de propre. Voilà le prométhée. Désignation X303. Dans sa version la plus fidèle que j'ai pu faire. Donc, on commence à être sur un vaisseau, quand même, d'une bonne taille. La comparaison, c'est de faire la taille d'un clavier, je pense. Si on le fabriquait en réel. C'est quelque chose qui est totalement faisable. Bon, après, il faut trouver des pièces de couleur grise. Ce vaisseau mythique de la série Stargate AG1 a marqué les esprits et les cœurs des fans de la série. C'est un vaisseau qui a une histoire assez particulière. Oui, il par tape. Dans la version que l'on peut voir, que j'ai créé en Lego, c'est sa version sortie d'usine. Le problème, c'est qu'il n'est pas sorti fini. Le vaisseau a été volé dans l'épisode 11 de la saison 6 de Stargate et G1, l'épisode prométhée. Le vaisseau n'a jamais été vraiment terminé, sauf à sa toute fin, car malheureusement, dans la saison 9, dans l'épisode Ingérence, il se fait détruire. C'est un petit spoiler, je suis désolé pour ceux qui n'ont pas encore vu la série. Mais c'est un épisode vraiment très triste et vraiment très marquant. On peut apercevoir aussi, on peut se rendre compte que le vaisseau, dans cet épisode-là, a littéralement gonflé. Il a une apparence bien plus soignée, bien plus précise. On peut voir plein de détails différents, en particulier quand il sort de l'hyperespace. On se rend compte, on a un gros plan sur le vaisseau. On dirait qu'il a des options qu'il n'avait pas avant. Il faut bien se rendre compte que c'est un vaisseau qui est sorti du chantier, alors qu'il n'était pas fini. Il est resté très longtemps en service, en mode un peu bricolage à la MacGyver, avec du rafistolage à droite et à gauche. Et en vue des menaces qui pesaient sur la Terre, ils n'ont pas eu le choix de l'utiliser, alors qu'il n'était pas au top de sa forme. Et malheureusement, au moment où il arrive au top de sa forme, c'est là qu'il a été détruit. Donc ça, c'était un peu la petite histoire du Prométhée dans Stargate, très résumé. Il lui est arrivé un tas de choses. Il a eu des moments épiques. Il a participé à des batailles vraiment fantastiques. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec son aspect. Il peut faire penser à quelque chose que je ne citerai pas, mais c'est un vaisseau qui reste vraiment dans le cœur des fans. Et voilà, il ne faut pas non plus oublier qu'il s'agit d'un prototype. Le prototype qui permettra ensuite l'évolution jusqu'au BC-304, Classe des Dalles, Odyssée, Corolev. Un vaisseau bien plus abouti. Et avec un physique peut-être un peu plus agréable. Hop ! Alors, là, je m'étais un peu amusé sur ce plan-là. D'ailleurs, c'est ce fichier-là que tu peux voir dans ma vieille vidéo de l'époque. Le satellite. Le satellite qui est un petit peu gros, d'ailleurs, en comparaison. Satellite qui ressemble vraiment à ça. Satellite horide. Dans l'épisode ingérence, si je ne dis pas de bêtises. Donc, là, on l'a tout beau, tout neuf. Pas de problème. Bon. Là, il s'est fait tirer dessus la première fois. Donc, complètement traversé. Deuxième fois. Il avait tiré à ce niveau-là. Donc, là, le vaisseau a vraiment eu très mal. Toute la partie, tous les silos de missiles ont été explosés. Ce qui n'a pas dû faire du bien à la résistance globale du vaisseau, on va dire. Et ensuite, on a le coup de grâce qui a carrément découpé le vaisseau en deux. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc, là, on a une version encore différente de ce que j'ai montré précédemment. Ah oui, je vois. En fait, j'avais essayé de le faire. Les autres versions, elles sont... En fait, ça fait une rangée de 3. Et là, c'est en rangée de 4. Et là, donc, c'est sa version grossie. Par contre, il n'y a pas de détails. On voit que... Voilà. Ouais, ce n'est pas pareil encore. Ça, c'est une première version non aboutie. Donc là, on est sur vraiment quelque chose de... Ouais, c'est la version de base que j'avais faite, en fait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Euh... Non. Ah, alors. Oula. Ça, c'était... Oh, ça rappelle des vieux souvenirs. Ça, c'est mon vaisseau amiral que j'avais créé à l'époque. Un vaisseau... Un vaisseau bien armé, hein. Un vaisseau très, 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 très gros. Avec plein d'autres vaisseaux. Et parmi... Parmi ses compagnons, il y avait un 303 modifié. Customisé. Assez sévèrement. Euh... La petite histoire, c'était que... C'était... C'était pas le premier été. C'est un autre 303. Euh... Qui avait été... Trouvé. Parce que là, on est dans un autre univers. Qui a été trouvé. Et... Et... Bon, c'est un bout de tourelle. Et... Et du coup, qui a été restauré, modifié. Et... Et customisé pour les besoins de la flotte. Et donc là, très, très armé, hein. Toutes ces pièces-là, ce sont des canons. Donc... Euh... Voilà. On peut imaginer qu'il est vraiment... Sévèrement armé. Pour... Pour se taper contre des... Contre des chasseurs, hein. C'est de l'escorte, hein. De toute façon, hein. Avec des canons un peu plus... Un peu plus imposants. Euh... À l'avant. Des canons principaux. Euh... Voilà. Donc c'est un peu... Ça, c'est... On est sur un... Un vaisseau d'escorte. Contrairement... À d'autres vaisseaux... Un petit peu plus imposants. À d'autres vaisseaux de la flotte un petit peu plus imposants. Bon, ça, je le montre très vite fait. Je ferai une autre vidéo. Euh... Expliquant un peu en détail ce que j'ai fait à l'époque. Parce que c'est pas l'objet de cette vidéo-là. Euh... En tout cas, à cette époque-là, j'avais vraiment... Beaucoup de temps à perdre. Euh... C'est une chose qui est claire. Euh... Parce que là, on est vraiment sur quelque chose de... De plutôt complet. On va retourner sur le premier T. Euh... Pour conclure. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que les fans de Lego et les fans de Stargate seront se reconnaître. Euh... Moi, je suis les deux. Euh... Lego, j'ai un peu abandonné parce que, bah, la vie. Mais en tout cas, euh... N'hésite pas à partager la vidéo à d'autres fans de Lego. Même s'ils sont pas fans de Stargate. Je pense que ça peut inspirer des gens. Euh... N'hésite pas à activer la petite clochette. Et euh... À mettre un jeu. Mais surtout un commentaire. C'est très important. Bon, donc, bah, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada